Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Pour moins, vous vous êtes trompé de ruelle. Qu'est-ce que vous voulez? Réponds à une question! C'est quoi? Y'est pas... Combien ça fait? Deux plus deux. Quatre? Mauvaise réponse! Comment? Toi, t'es-tu capable de répondre à la question? Deux plus deux. C'est quatre. Mauvaise réponse! Quatre! Puis trois! T'as-tu ce que c'est la réponse? Quatre! Deux plus deux! Quatre! Non! Deux plus deux! Depuis ce jour, j'ai juré que je combattrais le crime et que j'éduquerais les criminels sur les bases des mathématiques, de la géométrie et des lettres. Puis ça, c'est l'origine de Batman. La vraie, là. J'te jure. Hein? Ça t'est sûrement déjà arrivé de te promener dans un magasin grande surface, puis d'être dans la section pour vous. Enfant, peut-être voir une console de jeu qui a l'air d'un jouet, t'sais, le genre de console dont l'industrie du jeu parle jamais. T'sais, le genre de console conçue par Leapfrog ou par Vitek. Là, tu te dis, là, « Hum, je l'achète-tu juste pour voir de quoi ça a l'air, t'sais, juste... » J'veux dire, je dois pas être la seule avec cette envie-là, non? C'est pas de... personne qui... non? Personne a envie de... Les consoles de jeu pour très jeunes enfants sont jamais inclus dans les discussions par rapport aux jeux vidéo. Et c'est à se demander pourquoi. À toute fin pratique, une console pour enfants est une console de jeu vidéo en bonne et due forme. Les détracteurs diront qu'une console pour enfants ne compte pas parce qu'elle est délibérément conçue avec des technologies qui ne sont pas à la fine pointe et qu'elle vise un marché pour enfants, principalement, par exemple. Sais-tu quelle autre console populaire pourrait avoir la même définition? La Famicom de Nintendo? Eh oui! À l'époque, Nintendo était obsédé par l'idée de maintenir le coût de production d'une console le plus bas possible. Et l'histoire leur a donné raison, visiblement. Donc, pourquoi ignorer plus longtemps les consoles pour jeunes enfants? Si tu le veux bien, je te présente sans plus tarder... La V-Smile de V-Tech. Sortie sur le marché en août 2004, la V-Smile est la première console de salon créée par la compagnie V-Tech, qui normalement se spécialise dans les téléphones pour adultes et les jouets interactifs pour enfants. C'est la coccine avec des formes? V-Tech. C'est la chenille qui parle? V-Tech. La console V-Smile a connu plusieurs éditions, dont une version Pocket, une version avec les manettes sans fil, la V-Tech Motion, même une version avec des zones tactiles sur les manettes, ainsi que plusieurs modèles de différentes couleurs, dont Rose. Pour l'épée! Je tiens à attirer l'attention sur la manette de la V-Smile parce que je la trouve vraiment géniale. Son design est centré autour d'un seul gros bouton action, ce qui n'est pas sans rappeler la manette de la GameCube de Nintendo. Mais son argument le plus intéressant est sans doute le fait que c'est une manette ambidextre. En effet, en glissant un bouton au dos de la manette, tu peux changer l'orientation de la manette en glissant le joystick de l'autre côté. Les directions sont automatiquement changées, donc c'est une manette aussi bonne pour les droitiers que pour les gauchers. C'est cool, hein? Note cependant que la console est vendue sans adapteur, mais elle fonctionne avec trois batteries de type C. Au total, 36 jeux seront développés pour la console, dont la plupart avec des franchises connues comme Scooby-Doo ou Spider-Man. Le marché visé pour ces jeux sont des enfants de 3 à 8 ans, donc la plupart des jeux sont d'une simplicité évidente pour un adulte, mais n'empêche que tu ressens sûrement comme moi une certaine curiosité à y jouer. Surtout concernant les franchises qu'on connaît bien, comme Batman. Eh oui, Batman a un jeu sur la vaisse-mère, et à vous-là, t'es aussi curieux que moi de savoir de quoi il a l'air. Allez, c'est l'heure, je joue le jeu. Gotham City Rescue, ou si tu préfères Batman Panic à Gotham City, est un jeu sorti le 8 janvier 2003, selon l'information que j'en ai récolté, ce qui est bizarre parce que ça précède la sortie de la console V-Smart. Eh bien, il fut présumément développé, mais assurément publié par V-Tech. La même compagnie a mis sur le marché d'autres jeux de super-héros, dont Spider-Man et ses amis, et Superman. La pochette du jeu présente Batman sur le bord de te donner un sale coup de poing alors qu'il saute par-dessus la liste de ses compétences. Aussi, la pochette t'indique la peine de prison encourue si jamais Batman t'attrape. C'est fin. Quand je pense à Batman, j'ai des images de jeux de Sunsoft et de Rocksteady qui me viennent en tête, qui sont vraiment les meilleures adaptations de l'univers du Chevalier Noir en jeu vidéo. Comparer Panic à Gotham City avec ces jeux-là serait cruel parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs. Le jeu de V-Tech est une série de mini-jeux avec des ambitions pédagogiques évidentes. Chaque activité vise à développer une habileté chez le joueur, que ce soit les mathématiques, la géométrie ou la lecture, par exemple. Imagine la réputation qu'aurait Batman s'il aurait vraiment le souci d'éduquer les gens comme ça. Ouais, t'as-tu entendu parler du super-héros qui chasse les criminels en posant des questions? Le gars qui pose des questions mathématiques, là? Ouais, ouais. Man, moi j'ai juste un secondaire à cinq, j'ai aucune chance contre ce gars-là. Ouais, trois ans de cégep, pis pas mieux, là. CÉGEP! Ouais, je te jure. Qu'est-ce qui définit un triangle isocèle? J'ai juste fait des sciences humaines, moi! Le maire de Gotham City s'est fait enlever par Mr. Freeze et il revient à Batman de le sauver. En chemin, il rencontrera le Joker et le Pingouin dans certains mini-jeux. Mais ça, c'est le scénario officiel parce que, dans les faits, on ne voit aucun des ennemis de plein pied à aucun moment durant le jeu. C'est décevant. Sinon, le jeu réussit à vraiment bien serner l'univers de Batman. Basé sur le dessin animé The Batman, diffusé de la télévision de 2004 à 2008, qui avait un visuel plus coloré et moderne que la série animée des années 90, le jeu est à la fois sombre et vivant, et il a un sens du style, ce qui n'est pas un acquis pour tous les jeux de la V-Smile. En fait, après avoir joué à plus d'un jeu sur la console, je peux affirmer que Batman Panic! à Gotham City est une des meilleures expériences sur la V-Smile. Certains niveaux, comme le labyrinthe traversé à la troisième personne, sont intéressants même pour un joueur adulte. Le jeu vise le public le plus âgé de la console, les 6 à 8 ans, donc ça ressemble presque à un jeu vidéo traditionnel. Les angles changent constamment d'un niveau à l'autre. On passe d'un jeu de course à une vue isométrique à un shooter dans une usine qui produit du chaud et du froid. Euh... Quoi? Une usine qui fait du chaud pis du froid? Mais quelle compagnie commande d'une usine comme ça? Hey! Bienvenidos à la Casa de la Muerte! La maison du meuble! Besoin d'une chaise pour danser? Besoin d'une table pour danser? Besoin de danser? C'est ça même! Spécial sur les boîtes de froid et les boîtes de eau! Pourquoi que t'as besoin de eau? Moi, il carienne de... Hum! Pourquoi que t'as besoin de fret? C'est parce que ta mère m'a l'a demandé! Tu vois? Il y a un fret là! Faka, viens nous voir à la maison du meuble! La Casa de la Muerte! Wouhou! Ok, c'est fini parce que moi, le latin, là, je connais pas vraiment ça, là. Nope! Les graphismes sont clairs et colorés, rien à redire. Les musiques sont un peu insignifiantes, honnêtement, mais ça ne gâche en rien l'expérience de jeu. N'empêche que ça donne l'impression que l'audio est l'aspect le plus négligé du jeu. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai pas mis la transmissionnale du jeu dans cette vidéo. Chaque niveau est peut-être un peu trop long et lent, mais en considérant le public visé, je peux comprendre le choix de design. Mon verdict? Je le répète, Batman Panic à Gotham City est, selon moi, le meilleur jeu de la plateforme V-Smile. Bien que je suis visiblement pas le public cible, et que le jeu n'offre aucun défi à quelqu'un de mon âge, je me suis surpris à vouloir le compléter, ne serait-ce que pour voir quelle nouvelle activité on allait me proposer ensuite. J'ai acheté ma copie française 3$ sur eBay, et j'ai trouvé en magasin une copie originale anglaise en boîte pour 2$. Bref, payez pas cher pour ce jeu-là. La console V-Smile se vendait originalement en magasin une soixantaine de dollars. Le plus cher que j'ai payé moi pour avoir la console, c'est 10$ avec le boîtier original dans une vente de garage. D'ailleurs, j'ai rarement vu une vente de garage ou un sous-sol d'église sans une V-Smile en vente. Elle est facile à trouver, puis elle coûte à rien. Je vais être franc avec toi, si t'es moins normal que rien pour voir de la console, regarde-toi, va l'acheter, comme là. Je coupe la vidéo, c'est fini ces épisodes-là, puis je vais l'acheter. En conclusion, je me demande si Batman nous rend vraiment service en éduquant les criminels de cette manière-là. Ça me sert. Batman, vous êtes vraiment le meilleur. On ne vous voit jamais arriver. Pourquoi m'avez-vous appeler? Eh bien, depuis que vous éduquez les criminels, ils retournent à l'école. Oui, le taux de crime dans la rue est à son plus bas. Mais ils s'en vont au HEC, les autres études criminelles. Oui, le crime financier est à son plus haut. Je... Désolé. Serait-il possible de battre et éduquer les criminels en même temps? Puis, éduquer. Je pense que c'est beau, c'est beau, c'est pas les années, finalement. Ouais, c'est pas super crédible, à l'alerte. Le crime! Main gauche ou main droite? Euh, gauche. Et toi? Main gauche ou main droite? La main droite. Quelle est la capitale du Mali? Je vais prendre le coup de poing, finalement. T'en peux le coup de poing. Allez. Je vais le coup de poing. Ouais, c'est pas facile. Je vais le coup. Je vais lecompter, Hoppin. je vais être le coup dur. Je vais leJuP Owl. alrededor d'amour... Je vais te poser au micro-m chiaции,